Les services de votre bibliothèque sont là pour répondre à un besoin social précis. Et pour répondre à ce besoin, il vous faut non seulement choisir un certain nombre d'actions sélectionnées selon leur pertinence, mais aussi construire les indicateurs qui permettront d'évaluer l'impact de ces actions. Le souci, c'est que les bibliothécaires, comme tous les acteurs de terrain qui doivent évaluer leur programme, ont souvent tendance à choisir les méthodes de collecte avant de construire leurs indicateurs, sans compter qu'ils optent en général pour l'enquête par questionnaire, tout simplement parce qu'elle est plus évidente à mettre en place qu'une collecte des données continue ou qu'un protocole d'évaluation paraissait randomiser et contrôler. Cependant, c'est loin d'être toujours le cas, et de manière générale, il vaut toujours mieux réfléchir à ce que l'on cherche à mesurer avant de choisir les outils pour le faire. Pour cela, on peut utiliser une méthode que vous avez déjà vue dans le parcours 4, j'ai nommé la théorie du changement, qui permet de développer les indicateurs adéquats pour ensuite identifier la meilleure façon de les collecter. En effet, lorsque vous construisez un programme, le but est d'induire un changement chez les individus que ce programme va toucher. La théorie du changement consiste alors à déterminer quelles sont les étapes qui vont aboutir à ce changement, par exemple l'action numéro 1 engendre un état numéro 1, qui lui-même va engendrer un état numéro 2, etc. Autrement dit, il s'agit de déterminer ce que les participants vont avoir besoin de faire ou d'apprendre pour aboutir au changement visé, ce qui permet de bâtir le programme sur un fonctionnement logique et de choisir les indicateurs adéquats. Imaginons par exemple que vous souhaitiez mettre en place des ateliers d'apprentissage du code destinés aux enfants qui fréquentent votre bibliothèque. En posant les bonnes questions, c'est-à-dire comment et pourquoi, on peut imaginer la théorie du changement suivante. Des ateliers de code sont organisés dans la bibliothèque, les enfants y apprennent à créer leurs propres jeux vidéo, du coup ils s'amusent et ils apprécient de venir à la bibliothèque, ils décident de la fréquenter plus régulièrement, ils découvrent les autres ressources à leur disposition, ils se mettent à emprunter plus de livres ou à assister à des conférences, ils développent leur curiosité et leur sens critique, et donc ils améliorent leurs résultats à l'école. A noter que cet exemple d'enchaînement ne sort pas de nulle part, puisque c'est très exactement ainsi que s'est déroulé le programme Voyageurs du Code que Bibliothèque Sans Frontières a développé en France. Une fois votre programme divisé en plusieurs étapes, les questions permettant de tester la réussite de chacune d'entre elles vous apparaîtront aisément. Par exemple, les enfants arrivent-ils à coder leurs propres jeux vidéo ? Combien d'entre eux arrivent au bout de leur projet au cours d'une session d'atelier ? Combien de jeux ont-ils ainsi été créés ? Les enfants s'amusent-ils ? Est-ce qu'ils reviennent séance après séance aux ateliers code ? Fréquentent-ils la bibliothèque de manière plus régulière qu'avant ? Combien d'entre eux continuent de venir une fois les ateliers code terminés ? Etc. Etc. Ces questions vous permettront ensuite de construire les indicateurs adéquats. Dans l'exemple qui nous concerne, vous pourrez ainsi mesurer le nombre d'enfants qui ont réussi à programmer au moins un jeu au cours de la session d'atelier, ou encore le nombre total de jeux programmés, ou bien le nombre d'enfants qui viennent à la bibliothèque en dehors des ateliers de code. Une fois que vous aurez dressé la liste de tous les indicateurs qui vous seront venus en tête, il vous faudra choisir les plus pertinents vis-à-vis de ce que vous souhaitez évaluer. Il ne vous restera plus alors qu'à collecter vos données, et pour cela, il s'agira d'être créatif. Par exemple, en appliquant les méthodes de design thinking vues dans le parcours 3, ou en faisant appel aux participants du programme eux-mêmes. Vous serez surpris de voir qu'on peut collecter beaucoup de données, sans pour autant utiliser de questionnaire. Pour conclure, le sujet étant vaste, il ne faudra pas hésiter à vous appuyer sur les expériences des autres pour améliorer votre méthode. Des jeux d'indicateurs communs à toutes les bibliothèques ont par exemple été développés afin de faire des études comparatives entre les établissements, citons le Tasha US Impact aux Etats-Unis, ou encore les indicateurs Opportunity for All que la fondation Gates a redéployés dans le cadre de son programme Global Libraries. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez également faire appel à des chercheurs, économistes, sociologues ou cognitivistes, que ces sujets intéresseront. A très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501